Union européenne et gestion des crises. Il m'a semblé relativement cohérent que dans ce contexte, on s'intéresse à la Biélorussie et ses relations avec l'Union. La Biélorussie subit depuis bientôt un an une crise démocratique d'une gravité sans précédent depuis son accession à l'indépendance en 1991 et qui est venue bouleverser l'état des relations entre l'Union européenne et donc un des états de son voisinage le plus direct. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, on pourrait tout d'abord, pour caractériser la relation entre l'Union et la Biélorussie, emprunter au vocabulaire marin, au vocabulaire des marées, le flux et le reflux. L'année 2020 symbolise à elle seule un phénomène marin en trois temps. Alors, le flux d'abord, qui est marqué par la conclusion en janvier 2020 de deux premiers accords bilatéraux qui unissent enfin l'Union européenne à la Biélorussie en matière de facilitation de l'octroi de visa pour le premier accord et en matière de réadmission pour le second. Le flux encore marqué par un contexte de coopération bilatérale accrue et à horizon finalement peu lointain, en tout cas c'était le cas avant cette crise, de la conclusion d'un accord politique dit de priorité de partenariat qui est le point de départ de tout accord de coopération entre l'Union européenne et un pays tiers. Ça, c'est pour le premier temps. Le second temps est un point de bascule, létal, pour rester encore dans la métaphore marine, c'est-à-dire ce moment de flottement entre la marée haute et la marée basse. Ici, avec l'élection présidentielle du 9 août 2020 et donc la séquence dramatique d'événements qui l'entourent, on va y revenir. Et le reflux, enfin, dans un troisième temps, avec à la fois la réinstauration de mesures restrictives très sévères à l'encontre du régime, une rupture très brutale du dialogue interinstitutionnel, une conditionnalité très stricte de la reprise du dialogue et ce choix, donc, fait par l'Union européenne d'accès sa politique d'aide non plus au bénéfice du régime, mais directement au profit de la société civile. Alors, emprunter à ce champ sémantique des marées ou des vagues se justifierait d'autant plus que cette dynamique de flux et de reflux n'est absolument pas nouvelle en ce qui concerne l'Union européenne et la Biélorussie. En décembre 2010, déjà, le président Alexandre Loukachenko était réélu dans un scrutin déjà irrégulier, marqué par des arrestations arbitraires et une répression très violente de la contestation populaire. Et dans ce cadre, en 2010, on a déjà assisté à un cycle identique, c'est-à-dire une reprise des mesures restrictives de 2006 qui avait été déjà suspendues en 2008 et par déjà une mise à l'écart de la Biélorussie de tout processus de négociation au sein du tout nouveau partenariat oriental qui a été mis en place en 2009 et sur lequel on va revenir également. Alors, est-ce que les relations bilatérales entre l'Union européenne et la Biélorussie sont finalement vouées à un devenir cyclique ou bien est-ce que l'on pourrait espérer une trajectoire plus linéaire ? Le fait est, les autres États du partenariat oriental, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, ont adopté, dès les années 90, des trajectoires beaucoup plus linéaires. Pas parfaites, mais néanmoins, en intégrant tous le Conseil de l'Europe, en se liant tous à l'Union européenne par des accords de partenariat et de coopération, sont doublés même parfois par des accords de libre-échange et plus récemment même pour certains d'entre eux par des accords plus ambitieux d'association. Des accords d'association, tous ces accords font défaut en ce qui concerne la Biélorussie. Alors, pour couper un peu court au suspense en ce qui concerne ce devenir cyclique, il est nécessaire de distinguer totalement la situation de 2010 et la situation de 2020. Elles ne sont pas identiques du tout et ne sont donc pas assimilables à un éternel recommencement. En 2010, les relations entre les deux acteurs n'étaient que balbutiantes. Le reflux de la coopération, en 2010, n'a interrompu aucun programme d'aide économique prédéfini et aucune négociation bilatérale en cours, ce qui n'est pas le cas du tout en 2020. Surtout, en 2010, la reprise du dialogue n'était pas conditionnée à un processus de transition démocratique. Et ça, c'est extrêmement différent avec la situation d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, l'Union européenne exige ce processus de transition démocratique comme préalable à la reprise du dialogue. En 2015, le réchauffement des relations qui a eu lieu entre l'Union européenne et la Biélorussie avait commencé avec l'engagement diplomatique de la Biélorussie qui avait été très apprécié par l'Union européenne dans le cadre de la médiation du conflit russo-ukrainien en 2014-2015 et qui a abouti aux accords de Minsk. Ensuite, ce réchauffement des relations s'était matérialisé par la libération de tous les prisonniers politiques en août 2015, mais sans plus d'engagement en faveur du respect des droits de l'homme et de l'État de droit. Enfin, et surtout pour différencier ces deux temps, la période de froid entre 2010 et 2015 n'a pas du tout, pas du tout, mais en tout cas pas particulièrement été caractérisée par un dialogue alternatif entre l'Union et la société civile et par une aide matérielle en faveur de la société civile. C'est désormais totalement différent avec cette nouvelle volonté depuis l'automne de renforcer, je cite, la résilience de la société civile face à un régime non démocratique. Le terme de résilience a ici toute son importance comme celui d'empowerment, terme intraduisible en français. Je lis parfois le néologisme empouvoirment, mais finalement, ce n'est pas un terme adéquat, tout comme présentiel ou distanciel sont également des néologismes anglais qu'on utilise beaucoup, mais pas empouvoirment. Donc, cette situation de reflux de la coopération est aujourd'hui inédite et autorise justement à adopter un regard critique sur ces cinq années de coopération institutionnelle entre 2016 et 2020 que viennent de vivre donc Bruxelles et Minsk. Je vais développer dans cette présentation trois points relativement brefs, je ne dépasserai pas une heure en grand maximum avant que l'on engage ensemble la discussion, si vous le souhaitez. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur un constat. Ce constat, c'est celui de la lente et faible matérialisation d'avancée démocratique. Et finalement, la séquence d'août 2020 en atteste bien, c'est-à-dire que les résultats matériels et comptables de la stratégie européenne de coopération ne concernent pas immédiatement la démocratisation des institutions biélorusses, ni même la garantie des libertés civiles et politiques de la société. Dans un second temps, j'évoquerai rapidement la nature des réactions, pour le coup, fortes de l'Union face aux désastres démocratiques, voire même humanitaires, des élections d'août 2020. Ces réactions fortes, elles sont de deux ordres, désengagement et réaiguillage. Donc, désengagement des liens avec le régime et réaiguillage de la coopération au profit de la société civile. Enfin, dans un troisième et dernier temps, c'est le droit international public qui va refaire surface, puisque c'est mon champ des spécialités, après tout, et non le droit de l'Union européenne, avec une question latente, une question qui revient, avec toujours plus de vigueur dans le débat, et qu'il est, à mon sens, important d'évoquer. C'est celui de la compatibilité, avec le droit international général, des réactions de l'Union, dans ces actions unilatérales, avec les États tiers, et notamment cette politique d'empowerment de la société civile. Comment la justifier au regard du droit international général ? Alors, premier temps, cette lente et faible matérialisation d'avancée démocratique. Il faut commencer en disant que la coopération entre l'Union et la Biélorussie a été très fortement différenciée. C'est-à-dire, donc, cette coopération a été marquée par un rythme propre, prenant en compte de manière très, on ne peut pas dire trop importante, la nature du régime biélorusse. La conditionnalité des aides était ainsi souple, très souple, et la relation générale entre l'Union et la Biélorussie était marquée par une posture de confiance. Donc, ne pas froisser pour mieux avancer. Cette coopération s'est faite dans le cadre du partenariat oriental, qui est donc une des concrétisations de la politique européenne de voisinage. Je reviens quelques instants seulement sur ce partenariat oriental. Il a été initié, donc, en 2009, entre l'Union et six États de l'ancien bloc soviétique pour promouvoir, je cite, la stabilité, la bonne gouvernance et le développement économique aux frontières orientales de l'Union. Dans le cadre de ce partenariat, on retrouve des initiatives communes à toutes les parties prenantes, le multilateral track, d'accord, pour tous les États. Donc, un socle commun de coopération et d'échange de bonnes pratiques et une coopération différenciée, le bilateral track. Alors, les ambitions de l'Union étaient beaucoup plus modestes en ce qui concerne la Biélorussie dès le départ. Et cela n'est pas tout à fait étranger avec le fait que, eh bien, le resserrement des liens entre l'Union et la Biélorussie a été accueilli avec scepticisme par la Russie. La Russie ne voulait pas, eh bien, entraver ses propres projets d'intégration politique, militaire et économique avec la Biélorussie. Donc, dès le départ, dès 2009, c'est pas tant, la Biélorussie a dû assumer, et l'a fait, d'ailleurs, eh bien, que sa présence dans le partenariat oriental était motivée avant tout par la perspective d'une libéralisation du commerce, par un besoin d'aide technique et financière, mais dont les contreparties ne devaient pas remettre en cause la relation spéciale qui unit la Russie à la Biélorussie. Donc, dès le départ, le processus de négociation bilatérale qui a été mis en place avec la Biélorussie était mis par des intérêts divergents, très divergents, loin des logiques de convergence qui accompagnent généralement, par exemple, le processus d'adhésion à l'Union. Donc, la coopération entre l'Union et la Biélorussie ressemble à un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire que l'on va doser prudemment des mesures d'aide économique, financière et technique d'une part, et de l'autre, la poursuite des intérêts de l'Union de l'autre. La logique est explicite dans les textes du partenariat oriental. Cette logique est celle du plus pour plus, mort for mort, c'est-à-dire donner plus pour plus de réformes. C'est la logique qui a été engagée à partir de 2016 entre l'Union et la Biélorussie. Alors, néanmoins, ces intérêts européens, justement, dans cette logique de donnant-donnant, ils n'étaient pas exclusivement tournés vers la promotion de la démocratie, loin s'en faut. Et il suffit pour cela de voir la nature des deux premiers accords conventionnels qui ont été conclus avec l'Union, en matière de réadmission des étrangers en situation irrégulière, en l'échange d'un accord en matière de visa, de simplification des procédures. C'est un classique de l'Union européenne. Négocions un accord de réadmission et en échange, nous vous donnerons quelques concessions, pas de suppression de la politique des visas, mais quelques concessions avec des coûts moindres, avec une procédure facilitée. Bon, ces deux premiers accords de janvier 2020, ils ne symbolisent pas vraiment l'exaltation des valeurs de l'Union dans les pays de son voisinage, mais plutôt la poursuite de ses intérêts en matière d'éloignement des étrangers comme préalable à la conclusion de tous autres instruments bilatéraux, notamment économiques. D'ailleurs, ces négociations pour ces deux accords ont principalement et assez opportunément débuté en 2016 dans le contexte de ce qu'on appelait la crise migratoire, donc dans le contexte du durcissement sans précédent des contrôles aux frontières extérieures de l'Union, puisque la Biélorussie était un important pays de transit par la voie consistant à rentrer dans l'Union européenne en passant par la Biélorussie. Alors, absence de volet démocratique, je continue avant de présenter quand même les avancées en matière de démocratie, mais bon. Cette coopération entre l'Union et la Biélorussie inclut également une dimension géopolitique et sécuritaire qui est évidente. Cette dimension, elle ne dit jamais véritablement son nom, d'accord, mais elle n'incite certainement pas trop non plus à mettre les droits de l'homme sur le devant de la scène. En l'occurrence, tous les États du partenariat oriental, à l'exception de la Biélorussie, connaissent des conflits territoriaux très intenses et qui sont non résolus avec la Russie et où se jouent des luttes d'influence très importantes. La Biélorussie, elle aussi, résiste, quant à elle, aux velléités du gouvernement russe d'intégrer les deux États au sein d'une fédération unique dans le cadre d'un processus d'union qui a été débuté en 1997 et qui est loin d'être abouti pour l'heure. Autant d'arguments donc qui incitent les partis à coopérer sans conditionner outre mesure l'aide octroyée à des avancées significatives sur le chemin de la démocratisation du pays. Alors, je n'énumérerai pas exhaustivement l'ensemble des voies de dialogue et de coopération politique et sectorielle qui existent entre l'Union et la Biélorussie. L'ensemble de ces voies de dialogue ont été réunies à partir de 2016 au sein d'une voie unique que l'on a appelée le EU Belarus Coordination Group, donc groupe politique qui se réunit deux fois par an avec donc des dialogues politiques, des dialogues sectoriels qui se font donc hors cadre d'accords de coopération ou d'accords d'association et dont les priorités concernent principalement le commerce, l'investissement privé, la modernisation de l'économie et des infrastructures, mais la promotion directe des droits de l'homme s'y fait plus discrète. Alors, dans le cadre de ce EU Belarus Coordination Group, on retiendra par exemple qu'un accord cadre a pu enfin être signé entre la Banque européenne d'investissement, la BEI et la Biélorussie en août 2017, ce qui permet à la Biélorussie de pouvoir avoir un soutien financier et technique, notamment en matière d'infrastructures publiques. Autre exemple, dans le cadre du Customs Dialogue, l'Union et la Biélorussie ont également ouvert en décembre 2019 des négociations pour aboutir à un accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière. Et il était même question avant cette crise d'août 2020 que la porte soit également ouverte à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés. Accord qui prévoit des avantages douaniers pour certaines entreprises qui bénéficient de ce statut. Ça n'a pas encore été fait et a priori ça ne sera pas fait de si tôt et il n'est pas tant que pour l'heure c'est avec la Chine que la Biélorussie est bien signée en avril 2019 son premier accord sur les opérateurs économiques agréés. Dernier exemple celui de la sûreté nucléaire. L'Union européenne et la Biélorussie coopèrent ici encore non sans difficulté en matière de sûreté nucléaire notamment par l'entremise du European Nuclear Safety Regulators Group donc l'ENSREG qui regroupe l'ensemble des autorités européennes de sûreté nucléaire. On notera que la première centrale nucléaire biélorusse a été mise en service en novembre 2020. Elle se situe à moins de 50 km de la frontière lituanienne ce qui est une cause de friction intense notamment puisqu'elle a été mise en service sans preuve du niveau de mise en œuvre des recommandations formulées par l'ENSREG et par l'AIEA et en l'absence d'autorisation d'exploitation ce qui est ici encore une source de friction qu'a bien mis en lumière le Parlement européen dans une résolution à l'automne. Donc ici encore peu question de droit de l'homme. Alors venons-en justement à cette coopération-là. L'Union européenne a mis en place à partir de juillet 2015 une voie de dialogue bilatéral sur un rythme biannuel de rencontres entre l'Union européenne et la Biélorussie pour pouvoir discuter et bien d'avancer en matière des droits de l'homme. Alors ce dialogue il a été mené sur la base d'un plan d'action national sur les droits de l'homme qui a été adopté par le Conseil des ministres de Biélorussie en octobre 2016 donc véritable plan d'action très bien qui se fondait sur les recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre de son EPU donc de l'examen périodique universel. Néanmoins ce plan contient des engagements qui sont très limités et cela ressort c'est tout à fait patent quand on lit ce plan du vocabulaire qui est employé des promesses des études qui seront faites des évaluations de la faisabilité de réformes notamment en prenant en compte des expériences étrangères donc tous les paragraphes finalement commencent un petit peu par ce vocable par ce vocabulaire d'évaluation d'études de promesses de faisabilité mais aucun engagement tangible ne ressort de ce plan notamment en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort la garantie de la liberté d'expression de réunion ou bien même la création d'une institution nationale des droits de l'homme ce que regrettent évidemment amèrement les principales ONG concernées. Il existe une étude très intéressante qui a été publiée sous l'égide de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen qui a été publiée en juin 2018 faite par des universitaires et qui démontre que l'impact très limité de cette voie de dialogue ne tient pas uniquement à la nature du régime biélorusse en place mais tient également à la prévalence dans les négociations des enjeux géopolitiques et économiques. Donc en somme ce qui était reproché dans cette étude c'est le découplage permanent des questions de droits de l'homme par rapport aux questions de développement économique de coopération sectorielle donc différents dialogues sectoriels découplés la question des droits de l'homme mis de côté dans une petite pièce à part et des négociations qui continuent sans aborder ce sujet dans d'autres domaines. Résultat enfin résultat quoi qu'il en soit la peine de mort n'était toujours pas abolie en 2020 et en 2021 non plus aucune réforme systémique n'a été adoptée en ce qui concerne le fonctionnement du système politique ou judiciaire et le gouvernement n'a toujours pas reconnu si je ne me trompe pas à l'heure actuelle le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans le pays qui n'y a donc pas accès. Enfin en ce qui concerne ce dialogue sectoriel en matière de droits de l'homme le 18 novembre 2020 il y a quelques mois le MAE biélorusse suspendait purement et simplement cette voie de dialogue bilatérale en contrepartie du gel des projets et bien de coopération avec la BIRD et la BEI donc on voit bien encore une fois cette logique de donnant-donnant finalement vous gelez nos projets dans le cadre de la BIRD et de la BEI nous ne voyons pas de raison de poursuivre ce dialogue en matière de droits de l'homme voilà donc un petit peu pour ce contexte de flux c'est à dire la situation dans laquelle on se trouvait avant les événements d'août 2020 événements qui en fait symbolisent à eux seuls la segmentation du dialogue et cette mise à l'écart des droits de l'homme alors est-ce que cette dynamique de dialogue sectoriel aurait pu changer d'elle-même s'il n'y avait pas eu cette crise bon là on fait de la politique fiction mais a priori non si on regarde et bien les nouvelles priorités du partenariat oriental qui avait été décidé en mars 2020 donc quelques mois avant les élections et bien la commission mettait en avant certes sa volonté d'affirmer son global leadership en matière de droits de l'homme et de démocratie mais toujours par cette voie du donner plus en échange de plus de réformes donc toujours très largement par la voie d'une coopération interinstitutionnelle plutôt que par des échanges directs avec la société civile mais néanmoins comme un signe annonciateur la commission européenne dès mars 2020 insistait déjà sur le fait que s'il devait y avoir une stagnation sérieuse de la situation voire même un repli et bien de la coopération ou de la mise en œuvre de réformes et bien cela aboutirait au fait que l'Union européenne réorienterait ces fonds vers la société civile au détriment de la coopération avec le gouvernement donc cette mise au point était déjà faite à partir de mars 2020 et c'est à vrai dire exactement ce qui s'est passé et ça me permet de faire ici ma transition avec mon second point sur la réaction forte de l'Union en faveur d'une finalement conditionnalité démocratique alors quels sont les mobiles sous-jacents de ce revirement sans précédent de stratégie ça je ne sais pas et peut-être que nous aurons des éléments lors de nos échanges sur ces mobiles sous-jacents pardon mais quoi qu'il en soit cette réaction forte de l'Union se caractérise par deux traits d'une part de manière très classique le recours à des mesures restrictives fortes contre le régime et d'autre part et c'est là le très essentiel ce réaiguillage parallèle de l'aide en faveur d'acteurs non institutionnels alors non seulement dans une perspective humanitaire à court terme comme l'Union européenne le fait très souvent mais pas seulement pas seulement du tout dans cette perspective humanitaire mais également dans une perspective de développement de la résilience de la société à moyen et long terme cette méthode elle n'est pas nouvelle d'accord pour l'Union européenne mais dans ce contexte particulier d'un État considéré comme non démocratique avec lequel en plus les liens institutionnels sont pour l'heure absents là oui c'est un tournant notable dans l'approche européenne puisque finalement la société civile est ici considérée comme étant le levier d'une transition démocratique et pacifique qui part de la base plutôt que du sommet alors sur les mesures restrictives je serai assez rapide puisque c'est somme toute très classique ces mesures restrictives elles sont et bien que jamais les atteintes aux normes électorales internationales et aux droits internationaux des droits de l'homme n'avaient été si fortes que pendant ce cycle électoral d'août 2020 si on regarde un peu les motifs de ces mesures restrictives dans les décisions du conseil dans les règlements et bien ils concernent d'une part je cite les atteintes aux normes électorales internationales et aux droits internationaux en matière de droits de l'homme et d'autre part ils concernent la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique en quoi est-ce qu'elle consiste ces mesures restrictives classiques ici encore un gel des avoirs une interdiction de voyager au sein des états de l'union et un embargo sur les armes quoique cet embargo sur les armes n'avait jamais cessé depuis 2011 donc seule mesure qui était restée depuis 2011 mais le gel des avoirs à quatre petites exceptions près et l'interdiction de voyager au sein des états de l'union avait été mis en sommeil si on peut dire sans jamais être véritablement interrompu méthode classique une méthode graduelle une méthode par cercle concentrique autour du chef de l'état c'est ainsi que l'union européenne opère en matière de mesures restrictives c'est à dire qu'à partir du 2 octobre les mesures restrictives ne concernaient principalement que des membres de la commission électorale des agents du renseignement un certain nombre d'agents des forces spéciales biélorusses l'aumône mais dès le mois prochain dès le mois suivant pardon dès le 6 novembre le conseil ajoutait directement le chef de l'état ses proches conseillers et la plupart des plus hauts responsables de l'état là dessus il convient quand même de dire que viser un chef d'état en fonction est très rare et très fort d'accord dans le cadre par exemple de la crise politique ukrainienne en février 2014 oui le président Yanukovitch avait été visé mais après sa destitution et d'ailleurs il n'avait pas été visé pour ses dérives autoritaires sur la société civile mais pour des faits de détournement de fonds publics et dans le cadre de l'annexion de la Crimée où un certain nombre de politiciens russes ont été touchés jamais Vladimir Poutine ou son Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères n'ont été visés directement non plus par des mesures restrictives ici oui mais toutefois ce n'est pas sur ces mesures restrictives qu'il faut s'arrêter le plus d'accord puisque ce n'est pas ici le point nodal du processus de désengagement de l'Union ici cette particularité la particularité de la réaction de l'Union c'est cette réorientation de l'aide en faveur de la société civile et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus alors j'ai déjà évoqué le fait que en 2015 les gestes d'apaisement qui avaient précipité la reprise de la coopération sont aujourd'hui considérés comme totalement insuffisants à l'époque la libération des opposants politiques était considérée comme suffisante aujourd'hui elle est non négociable et d'ailleurs la fin de toute forme de répression et d'atteinte aux droits fondamentaux est également considérée ici comme insuffisante car non négociable dès le 17 septembre 2020 le Parlement européen a demandé à ce que cesse tout transfert de fonds de l'Union de la BEI ou de la BIRD à destination du régime tout en augmentant le soutien financier à la société civile et le Parlement a également invité le SEAE donc le service européen pour l'action extérieure à suspendre toute négociation sur le partenariat Union européenne Biélorussie je cite jusqu'à la tenue d'élections présidentielles libres et régulières moins d'un mois après le 12 octobre le Conseil dans ses conclusions a très largement appuyé ces demandes donc acheminer l'aide au profit des acteurs non étatiques des acteurs locaux des acteurs régionaux mais pas aux autorités centrales accroître cette aide et maintenir quand même dans une certaine mesure le multilateral track au sein du partenariat oriental mais pas pour les institutions responsables de la violation des droits de l'homme donc surtout en fait pour le volet société civile notamment dans le cadre du dialogue qui existe dans le cadre du partenariat oriental avec la société civile donc le Conseil a instauré à partir d'octobre 2020 enfin véritablement une vraie conditionnalité politique et en fait même pas une conditionnalité politique ici mais même une conditionnalité démocratique c'est-à-dire que le Conseil a été très clair il n'y a que si un processus politique sérieux je cite un processus politique sérieux crédible et ouvert à tous débouchant sur des élections libres et régulières en présence d'observateurs du BIDDH de l'OSCE donc le Bureau des élections et de supervision des élections et bien qu'il pourrait y avoir une reprise de la coopération sectorielle c'est très fort d'accord il faut que l'Union puisse caractériser un processus politique sérieux crédible ouvert à tous débouchant sur les élections libres pour pouvoir et bien reprendre cette coopération sectorielle et de l'aide financière le Conseil est même allé au-delà il y a donc ce processus politique sérieux crédible et ouvert donc ça c'est la condition préalable à toute reprise de la coopération et le Conseil va plus loin puisque c'est la transition démocratique elle-même donc pas le processus mais la transition démocratique elle-même qui est considérée comme le prérequis pour pouvoir négocier un accord de partenariat renforcer ensuite l'aide de la BEI de la BIR et enfin avoir un soutien de l'Union européenne à l'adhésion de la Biélorussie à l'OMC donc ce changement de cap amorcé par l'Union européenne à l'automne 2020 laisse la porte ouverte et bien à la Biélorussie mais le Conseil acte et bien que le régime actuel n'a plus vocation à être l'interlocuteur institutionnel de l'Union pour que ces liens futurs puissent s'épanouir la porte est ouverte à la Biélorussie à ses futures institutions démocratiques mais pas au régime actuel ça me semble très clair à la lecture des conclusions du 12 octobre 2020 du Conseil donc finalement en instaurant cette conditionnalité démocratique qui faisait jusqu'ici défaut clairement le Conseil cherche à tirer profit au maximum de cette rupture temporaire des canaux de négociation intergouvernementaux pour mieux se projeter dans les initiatives conjointes qui pourraient voir le jour si une telle transition devait avoir lieu je cite encore le Conseil si une telle transition devait avoir lieu donc un palier a enfin un palier très clair a été franchi en matière de conditionnalité politique ce qui autorise à avoir d'un oeil critique la politique précédente nécessairement celle du plus pour plus qui a consisté depuis 2016 à entretenir un dialogue inter-institutionnel et à décaisser des aides au profit du gouvernement tout en continuant d'avoir ce dialogue en matière de droit de l'homme mais en n'en faisant pas la condition sine qua non pour cette aide et une aide d'ailleurs qui bénéficiait au régime plutôt qu'à la société civile j'en viens ici à la dernière partie de cette présentation qui consiste à prendre un petit peu de hauteur et à jeter un regard différent sur ce changement de cap et sur cette politique de civic empowerment terme qui est utilisé par la commission européenne en ce qui concerne la Biélorussie il s'agit de raisonner en termes de mutation de l'ordre juridique international et plus spécifiquement de l'ordre public international alors pour cela je vais vous parler un petit peu du programme de la commission à destination de la société civile qui se dénomme EU for Belarus donc for avec un 4 donc EU 4 Belarus EU for Belarus qui date du 11 décembre 2020 quand on regarde ce programme à destination de la société civile c'est très explicite le déplacement du curseur qui a été opéré en faveur donc de la résilience de la population civile face à l'État comme je l'ai dit ce n'est pas uniquement une aide d'urgence ce n'est pas uniquement une aide à caractère humanitaire la commission indique clairement et là je traduis de l'anglais que les manifestations en cours se transformant progressivement en un mouvement populaire décentralisé à plus long terme pour exiger un changement au Belarus l'action actuelle fournit un soutien à plus long terme de l'UE dans des domaines clés en voyant un signal fort de soutien continu et durable et de solidarité avec le peuple du Belarus alors comment ce programme se déploie-t-il 24 millions d'euros ont été décaissés en ce qui concerne le renforcement des capacités des organisations de la société civile notamment les médias d'accord donc financer les médias indépendants je cite renforcer la sécurité des citoyens actifs des manifestants des ONG pro-démocratie il s'agit également d'offrir un soutien aux étudiants développer les échanges développer les contacts au travers de bourses un soutien aux chercheurs un soutien aux étudiants donc je l'ai déjà dit un soutien aux étudiants donc pour pouvoir activer leur mobilité pour pouvoir étudier un soutien également aux petites et moyennes entreprises et enfin au secteur de la santé la commission insiste dans son document du 11 décembre quant aux finalités les bénéficiaires finaux sont le peuple de Biélorussie dans leurs aspirations démocratiques et la protection des libertés fondamentales et il est dit noir sur blanc que l'objectif final est to achieve democratic change to achieve democratic change alors on n'est pas dans l'appel au sursaut insurrectionnel on n'est pas non plus dans la prise d'un parti dans le cadre d'une guerre civile mais en définitive cet empowerment de la société il est lourd de sous-entendu empowerment face à quoi donc en l'occurrence empowerment face au régime un régime qui était considéré comme partenaire au départ avec lequel l'union européenne n'est temporairement plus partenaire et qui veut donc renforcer le pouvoir des opposants face au régime finalement renforcement ce serait peut-être la meilleure traduction de ce terme d'empowerment renforcement de la société civile face au régime cette nouvelle méthode d'aide aux populations civiles pose nécessairement des questions auxquelles les chercheurs en droit international et européen pourront et doivent même à mon sens apporter des éléments de réponse je l'ai dit ce n'est pas une aide humanitaire acceptée sans aucun problème au regard du droit international ce n'est pas non plus une aide au développement au sens où on pourrait l'entendre dans le cadre de programmes bilatéraux des programmes intergouvernementaux des programmes qui sont conditionnés en l'espèce l'Union européenne s'octroie le droit de financer des projets sans le consentement des états concernés alors on n'est pas dans le schéma de l'arrêt de la CIG Nicaragua on n'est pas dans le cadre des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua on n'est pas non plus dans le cadre des tentatives de déstabilisation d'élections présidentielles américaines ou françaises par la Russie d'accusations d'espionnage ou non là dans ces cas de figure là le qualificatif d'ingérence illicite dans les affaires intérieures de l'état dans ce cas de figure là clair et non ambigu mais pour autant ce programme est typique de l'évolution sans précédent des rapports entre d'une part le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autre part le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'état on voit toutes les conséquences aujourd'hui de la non-reconnaissance du résultat des élections par l'OSCE plus que jamais cette non-reconnaissance du résultat des élections par l'OSCE mais par l'Union européenne également et bien cela semble être aujourd'hui un motif d'ingérence licite dans les affaires intérieures de l'état ingérence licite que ce soit par ces mesures d'aide à la population civile ou bien d'ailleurs également par les mesures restrictives il y a d'ailleurs un lien immédiat entre les deux il y a un lien immédiat entre ces mesures restrictives qui répondent à des violations des droits de l'homme et des normes électorales et ces mesures d'aide au développement démocratique ce sont en fait deux facettes d'un même phénomène et dont la question de la compatibilité au regard du droit international se pose en des termes qui sont à mon sens tout à fait identiques par ailleurs et bien ces mesures restrictives et ces mesures d'aide en binôme émanent des mêmes états donc c'est vrai de l'union européenne mais c'est également vrai du Canada c'est vrai également des états unis qui ont également adopté et des mesures restrictives et un paquet de mesures d'aide au civic empowerment donc il n'y a pas que l'union européenne le Canada et les états unis ont fait de même alors la biélorussie a évidemment critiqué très fortement cet unilatéralisme on peut s'en douter devant l'assemblée générale des nations unies en septembre 2020 en rappelant qu'il s'agissait d'un contournement du mécanisme onusien qu'il s'agissait d'une ingérence illicite grave et en insistant sur le fait que ces effets seraient contre-productifs il est également assez fou enfin fou après toute la question de point de vue mais incroyable de voir un peu les débats qu'il peut y avoir devant le conseil des droits de l'homme de l'ONU en décembre dernier le 4 décembre dernier certains états ont interpellé le conseil des droits de l'homme pour lui rappeler que le conseil des droits de l'homme ne devrait pas légitimer je cite des coups d'état et que l'union européenne essayait de manipuler le conseil en s'ingérant dans les affaires intérieures de la Biélorussie tout en insistant par ailleurs sur les doubles standards et la sélectivité de l'action de l'union européenne il est vrai qu'il faut garder à l'esprit un contexte qui est celui dans lequel de plus en plus d'états imposent aux ONG des restrictions au financement par les acteurs étrangers c'est vrai de l'Egypte du Nigeria de Cuba de l'Inde d'Israël de la Hongrie de la Russie qui considèrent que ces financements étrangers des ONG et bien peuvent violer la souveraineté des états en question d'autres états au contraire de l'union européenne les états unis considèrent que non seulement ça ne viole pas la souveraineté mais au contraire ça renforce le droit à l'autodétermination des peuples et donc incidemment la souveraineté donc on voit ici que les positions antagonistes existent et que les réponses elles ne sont pas claires alors que la situation à mon sens devient de plus en plus critique dans ce débat sur non pas la légalité la légalité morale tout est affaire évidemment de questions de prise de position personnelle je n'ai pas de doute sur le rôle que peuvent jouer ces aides de l'union européenne sur la société civile c'est très bien c'est mon constat personnel mais il y a un manque de justification de la pratique de cette pratique et l'union européenne a trop tendance en fait à ne se justifier qu'au regard de son droit primaire donc elle a toutes les bases juridiques possibles dans son droit primaire pour justifier ses actions mais oublie trop souvent les débats que cela peut nourrir sur la scène internationale au regard du droit international général je finirai avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2020 une résolution 75 178 sur la promotion je cite d'un ordre international démocratique et équitable contexte évidemment je pense en ayant à l'esprit cette situation notamment en Biélorussie et l'Assemblée générale dans cette résolution 75 178 réaffirme et c'est important ce caractère de valeur universelle que représente la démocratie et nous explique que cette démocratie suppose une solidarité internationale des institutions démocratiques transparentes qui respectent la volonté du peuple elle ne va pas plus loin elle ne s'engage pas sur le débat de savoir si telle ou telle aide à des ONG pro-démocratiques sont licites ou non si c'est une ingérence licite ou pas l'Assemblée générale rappelle bien évidemment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État mais si la démocratie est une valeur universelle qui repose sur une solidarité internationale encore faut-il que cela puisse se cristalliser finalement dans la pratique internationale et non pas simplement dans la pratique mais également dans cette fameuse opinion iuris c'est-à-dire dans le sentiment que l'on agit en vertu d'une obligation internationale d'intervenir pour le civic empowerment donc c'est dans cette direction que se dirige l'action de l'Union européenne et on mesurera avec énormément d'intérêt la portée de l'aide qui est apportée à la société civile comme levier de diffusion des valeurs européennes mais également donc de promotion d'un ordre public international dont les contours sont encore trop évanescents et c'est sur ces propos que je m'arrêterai pour cette conférence je vous remercie infiniment de la société civile et qui est en train de la société civile